D'autre part, les producteurs et exploitants agricoles de la commune d'Alada en savent davantage sur les opportunités de crédit du Fonds National de Développement Agricole, FNDA. C'est à la faveur d'une séance de sensibilisation tenue ce jeudi à la Maison des Jeunes de la localité en présence du ministre de l'Agriculture, Gaston Dossomont. Alada, ville située dans le département de l'Atlantique, reçoit ici à la Maison des Jeunes de la localité la délégation du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossomont, pour cette séance d'échange et de sensibilisation. Tout comme dans les autres communes de son périple, l'objectif de cette descente à l'étape d'Alada vise entre autres à informer les producteurs et exploitants agricoles sur les opportunités liées à l'accès au financement des services financiers par le touchement du Fonds National du Développement Agricole, FNDA. Environ 100 milliards de francs CFA sont débloqués par le gouvernement pour révolutionner ce secteur poumon de l'économie nationale. Une volonté saluée ici par le porte-parole des agriculteurs. FNDA, ce fonds que le gouvernement a initié, pour moi, c'est un fonds qui vient rendre justice à la communauté agricole. Sinon, comment comprendre que le poids de l'agriculture dans le développement du Bénin, malgré tout cela, c'est les agriculteurs qui continuent toujours de souffrir. Le chef de l'État, M. Pratis-Talon, que vous connaissez bien, a dit « ça suffit ». C'est quelqu'un qui connaît vraiment le monde agricole et il a promis alléger la tâche au monde agricole. Aujourd'hui, il y a l'âtre à la parole. Et je tiens à remercier M. le ministre et tout le gouvernement pour avoir pensé au monde agricole. C'est aussi l'occasion pour la première autorité de la commune de témoigner la gratitude de son conseil et celle de ses administrés, à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement, pour les nombreux efforts de développement dans ce sous-secteur. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son d'Inférence, le président Patrice Athanas-Guillaume-Talon, pour cette volonté affichée de lutte sans merci contre la pauvreté. Désormais, les petites et moyennes entreprises et industrielles du secteur agricole, les coopératives de producteurs ou de transformateurs immatriculés, les regroupements d'intérêts économiques et les petits exploitants ou producteurs agricoles individuels disposant d'un IFI pourront avoir facilement accès au renforcement de capacités et à l'encadrement sur la recherche de débouchés et d'accompagnements. Je voudrais inviter les producteurs et les exploitants agricoles à prendre les dispositions nécessaires afin de bénéficier des services et facilités qu'offrent le FNDA et ses entités accompagnatrices. Dans un exercice de questions-reponses, le ministre de tutelle a apporté des approches de solution aux agriculteurs. Gaston Dossoui a aussi exhorté les bénéficiaires de ce crédit à profiter de cette possibilité que leur offre le gouvernement. Il reste encore un potentiel qui sommeille chez chacun, mais qu'on n'arrive pas à réveiller faute de financement. Écoutez, il n'y a pas de honte. Les plus gros riches de ce monde sont passés par le crédit. Donc, qu'un état décide de mettre 100 milliards directement pour financer les promoteurs agricoles, les détenteurs de projets agricoles à accéder au crédit. « Donne-moi ». Et ça se passe, c'est-à-dire. Cet effort, il faut l'utiliser à fond. Remplissez les conditions prenées. Vous n'avez même rien à perdre. Parce que si vous passez cet argent, si vous allez à ce crédit, les intérêts même que vous avez payés, si vous arrivez à faire de l'investissement, l'état dit « Je paye encore beaucoup plus que vous les intérêts sur le crédit que vous avez pris ». C'est ça qui est révolutionnaire. Après cette étape, CAP a été ensuite mis sur le COSA pour le même exercice.